Songeons un instant à ce qui se passe dans la maison de Nazareth, voilà que le bon Dieu fait don à l'un de ses fils aînés, un patriarche glorieux, le l'enfant Jésus, lumière née de la lumière, fils de la Vierge Marie. Ainsi, quand on s'approche de Jésus et de Marie, on rencontre d'abord Joseph, pur comme un ange, beau comme David, fort comme un homme, Joseph appelé par la liturgie lumière des patriarches, Joseph resplendissant de la joie du Père. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Aujourd'hui, le mot patriarche a acquis une connotation péjorative, mais c'est un mot très beau qui veut essentiellement dire Père. Saint Joseph est lumière des patriarches, pourquoi ? Parce qu'il se distingue entre tous les Pères. Et dans la généalogie de Saint Matthieu, il est l'homme le plus près de l'enfant Jésus, le plus proche du Sauveur, plus proche que n'importe quel autre patriarche. Ce qui nous invite à comprendre qu'il avait une foi plus forte que celle d'Abraham, une docilité supérieure à celle d'Isaac, un zèle plus ardent que celui de David, une sagesse plus grande que celle de Salomon. Ce qui nous invite à comprendre que l'incomparable lumière de Saint Joseph est un pur reflet du Père de toutes les lumières. Et toute cette litanie de noms des patriarches qui se succèdent dans les générations apparaît comme les étapes préparatoires à la venue de Joseph, qui, selon la promesse, mais d'une manière tout à fait inattendue qu'aucun homme n'avait imaginé, deviendrait le Père du Christ, non pas selon la chair, mais par don de Dieu. Et à travers les siècles, de génération en génération, les patriarches ont aperçu de loin, obscurément, la réalisation de cette promesse. Joseph, lui, par sa foi, en fut le témoin direct. Les patriarches ont vécu, ils ont œuvré pour l'avènement du Christ, ils ont engendré des fils et ils ont conduit leur famille selon le plan de Dieu et avec l'aide de la grâce de Dieu, de manière à rendre possible l'accomplissement de la promesse. Mais leur œuvre, subordonnée à Dieu, était toute humaine. L'œuvre de Joseph est bien plus grande. Oui, c'est vrai, il a travaillé à Bethléem, en Égypte, à Nazareth, à des tâches humaines. Mais les soins qu'il apporta à la Sainte Famille constituent la dimension humaine d'une œuvre qui est essentiellement divine. Parce que saint Joseph ne visait aucun bien humain intermédiaire, contrairement aux autres patriarches. En lui, tout est directement ordonné à l'incarnation rédemptrice. Saint Joseph est lumière des patriarches parce qu'en lui, nous voyons l'intégration de la vie humaine dans l'œuvre de la rédemption, par un mouvement de don de soi dans la pauvreté. Saint Joseph est lumière des patriarches parce que son cœur très chaste brille de la lumière du Christ. Frères et sœurs, recueillons-nous un instant en silence. Saint Joseph, nous nous recommandons à vous que s'épanouissons-nous ce que Dieu prépare depuis longtemps, depuis bien avant nous, car nous sommes nous aussi un projet de son amour, bien avant que nos parents, bien avant que nos ancêtres ne pensent à nous. Saint Joseph, accueillez-nous dans votre maison à Nazareth, auprès de Marie et de Jésus. Que nous arrêtions de croire que l'homme doit se définir et soit doit se façonner par lui-même. Que nous redécouvrions la joie d'être créés, la joie de recevoir de Dieu la vie, le mouvement et l'être. Qu'avec reconnaissance, chacun d'entre nous puisse accueillir l'identité profonde qui est la sienne et qui se révélera au monde comme une lumière du Christ pour ceux qui nous entourent.